Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Nous attendons encore quelques participants. Nous allons démarrer la présentation dans une à deux minutes. Merci de votre patience. Merci. Merci. Bien, nous allons démarrer. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier café-séminaire Comvolt Metallic. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons vous présenter le produit Comvolt Metallic qui est une solution backup as a service. Donc, l'agenda du jour. Bienvenue, les présentations de l'équipe Arrow et Comvolt. Ensuite, une introduction plutôt sales suivie d'une présentation technique et suivie d'une démo par André. L'équipe Arrow pour Comvolt se compose de moi-même pour la Suisse romande, donc Vincent Emmerly. Je travaille chez Arrow depuis environ deux ans. Je m'occupe de tous les partenaires sur la Suisse romande et je suis basé à Neuchâtel pour la partie francophone Arrow Suisse. Mon collègue Christian Lutti s'occupe de Comvolt pour la partie suisse-alémanique basée à Valizelle. Nous avons ensuite Yannine qui s'occupe du marketing et l'équipe Insight Sales composée de Tobias Fischler, Lucas Fischer et pour finir notre team technique, Ernst Provac et Christophe Schmitt. Nous avons également dans ce webinaire Stéphane Croust, Régional Sales Manager chez Comvolt et André Da Silva-Dias, Senior Sales Engineer chez Comvolt. Je vais passer la parole à Stéphane pour vous faire l'introduction Comvolt. Stéphane, est-ce que tu prends… La parole et c'est toi qui présente le slide ? C'est moi qui démarre les slides, tout à fait, oui. Voilà, ok. Alors, tu peux y aller maintenant. Est-ce que c'est visible ? C'est tout bon, merci. D'accord, parfait. Alors, je vais juste refermer les fenêtres que je n'ai pas besoin. Voilà. Alors, déjà, merci beaucoup pour le temps utilisé pour la présentation métallique. Pour ma part, donc, Stéphane Croust, au niveau présentation, Stéphane Croust, Sales Manager pour la Suisse francophone chez Comvolt depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai été rejoint cette année par André Da Silva, qui me soutient au niveau Pre-Sales, mais je le laisserai se présenter plus tard. Alors, partons sur la solution métallique. Je pars du principe que tout le monde connaît déjà Comvolt en tant que tel. Donc, je vais me concentrer sur la solution en elle-même et éviter d'avoir trop de slides ou de présentations marketing à ce niveau-là. Donc, comme tout le monde le sait, les événements récents cette année ont changé les modes de business tels qu'on les connaissait. Ce qui conduit, entre autres, à l'adoption rapide des technologies cloud. Le passage du jour au lendemain du travail à distance, l'utilisation des outils de production SaaS, la migration des systèmes, des infrastructures. Vos clients, principalement, se sont activement appuyés sur le cloud, entre autres Azure, Amazon, donc les clouds disponibles, publics disponibles en Suisse, dans notre région. Mais également sur les clouds privés pour soutenir justement ces nouveaux modes de travail favorisant la flexibilité, l'extension et les performances. Ce changement rapide est effectivement remis en question comme jamais auparavant. Premièrement, les données se trouvent non plus aux mêmes endroits, ce qui augmente effectivement les risques. Les instances qu'on n'avait pas besoin de protéger auparavant doivent être actuellement protégées. La mobilité augmente, incluant les données d'employés et l'émergence d'applications SaaS, à savoir effectivement que les données sont plus redirigées vers tout ce qui est poste de travail, contrairement à une solution en décès où tout est centralisé sur des serveurs. Et les nouvelles charges de travail d'environnement de cloud sont également bien sûr à sauvegarder. Deuxièmement, les acteurs indésirables ont augmenté leur effort, comme tout le monde le sait. On a eu pas mal d'exemples l'année dernière. Les ransomware ont une tendance rapide, malheureusement, dans la mauvaise direction. Ceci combiné à une surface d'attaque plus grande de par la mobilité et les points d'accès pour ceux qui travaillent encore en hybride. Par exemple, cela introduit plus de risques pour l'entreprise et de surcroît pour les données ou l'accès aux données. Enfin, vous, en tant que partenaire, avez de nouveaux impératifs pour sécuriser ces données. Vous êtes confronté à de nouvelles menaces avec des données dans de nouveaux emplacements. Le tout dans un modèle d'affaires en évolution rapide, donc très flexible. Et au final, la protection des données de vos clients, où qu'elles soient, reste de vos responsabilités, que vous soyez intégrateur, service provider ou simple consultant. Pour réussir aujourd'hui, vous avez donc besoin d'une approche plus moderne. Une qui vous permet de répondre, entre autres, confortablement à vos exigences, mais également aux exigences et aux SLA de vos clients, donc SLA et rétention, bien sûr, tout en protégeant les informations de la suppression, des suppressions end-user, donc pour les risques internes, mais également des attaques externes, voire ransomware, etc. Vous avez besoin d'une solution qui vous permet d'éviter de l'investissement sur du matériel, donc éviter des coûts initiaux importants ou justement toute la maintenance associée à ces derniers. Une solution qui s'active en quelques minutes, donc là où vous en avez besoin, mondialement, pas seulement en Suisse, mais sur tous les points d'accès dans le monde, qui vous permet une gestion à distance et s'ajuste de manière dynamique, sans justement les frais d'utilisation cachés, voire justement ces fameux fees qu'on rencontre souvent ou régulièrement dans les solutions cloud. Une solution également qui rend vos données organisatrices conformes, tout en s'assurant que vos données soient toujours récupérables et sûres, bien sûr. Metallic en tant qu'elle, donc en partant du principe que vous connaissiez, c'est le portfolio Commvault que je présente actuellement, donc la base en fin de compte de la solution qui, dans notre région, est rajoutée avec la solution Metallic pour couvrir justement ce cas de besoin. Donc Metallic est une solution cloud native de Commvault qui offre la protection des données de qualité entreprise, donc le même niveau que vous connaissiez déjà chez les solutions on-prem, avec la simplicité du SaaS. Metallic en tant que tel a fait ses preuves, est disponible depuis quelques années dans d'autres régions, entre autres les US, et donc a fait ses preuves par rapport à ça, pour la protection complète contre la suppression, la corruption, la corruption des données et les ransomware, de sorte à ce que justement les données clients soient toujours récupérables et à l'abri des attaques. Elle vous permet également l'adoption du cloud hybride, pour faciliter les transferts vers le cloud, où que le client soit, où que les données soient, et elle vous permet effectivement le respect des données, entre autres en respectant justement les réglementations internes et externes, tout en donnant les outils intuitifs pour mieux gérer les données organisationnelles. Avec Metallic, vous disposez ainsi d'une protection de données primée, pour l'ensemble des besoins critiques, dans une solution simple et surtout évolutive. Ces derniers ajouts justement au portefeuille Metallic, d'offre Backup as a Service, offrent une solution complète, avec une flexibilité inégalée, le tout soutenu par le leadership de confiance de Commvault et de Microsoft Azure. C'est vraiment un travail en commun, sur une base commune entre Commvault et Microsoft Azure, qui permet de nous proposer justement ce genre de service Metallic. Ensemble, nous élevons à justement relever ces fameux défis, donc une navigation entre les silos de données sans limitation, pour fonctionner de manière hybride, transparente, une protection contre le ransomware et l'attaque, bien sûr, et le tout en économisant des coûts, aussi bien en temps de gestion qu'en investissement hardware. Metallic en elle-même fait donc partie de la ligne Commvault-SaaS en tant que telle. Elle est conçue pour aider les entreprises de toute taille, d'une centaine à une dizaine de milliers d'employés, bien sûr à réduire les risques, à se protéger contre les attaques et à naviguer en toute transparence dans les environnements cloud hybrides, grâce à une gestion simplifiée. Et on l'a justement complété au portfolio Commvault, comme présenté dans le dernier slide. Nous offrons ainsi une sauvegarde et une récupération pour les VM, les conteneurs, ainsi que toutes les données structurées et non structurées. Nous protégeons également les applications SaaS, voire en priorité bien sûr Office 365 et Salesforce, avec ce dernier ajout dans le portfolio. Et nous fournissons la capacité de sauvegarde et de récupération pour les ordinateurs portables, donc pour tout ce qui est endpoint, et bien sûr tous les ordinateurs de bureau, ce qui, dans la situation actuelle, n'est surtout pas à négliger. Metallic, en tant que telle, nous donne la tranquillité d'esprit que pendant que vos clients obtiennent la dernière innovation dans la sauvegarde livrée dans le cloud, nous construisons effectivement sur une des meilleures bases disponibles actuellement, à savoir donc toute la solution Commvault et toute la puissance Commvault Azure. Donc par rapport au fonctionnement hybride, comme je le présentais avant, le mode de fonctionnement de la solution, c'est tout simplement un control panel dans le cloud, donc accessible via votre browser par défaut, pour protéger justement tout type de données. Elle est construite en tirant, comme dit, la meilleure partie d'Azure en tant que telle, avec des services natifs, et via le panneau de configuration Metallic dans le cloud, vos clients se connectent en ligne et accèdent au web pour gérer la solution de sauvegarde directement. soit par le client directement, ou bien sûr effectivement si vous êtes service provider ou si vous offrez ce type de service à vos clients par vos ingénieurs. Nos offres effectivement, comme vous le voyez ici, protègent les postes de travail, les données Office 365, les VM, les containers, ainsi que les données structurées et non structurées, comme les grands systèmes de fichiers, et tout cela bien sûr en mode hybride, désolé, en mode hybride, donc pour les instances cloud et on-prem. Comme vous pouvez le voir ici, cette fameuse offre hybride cloud, les clients ont la flexibilité d'acheter le stockage cloud métallique, d'acheter le stockage cloud métallique comme cible de sauvegarde, donc c'est ce qu'on voit ici, donc au niveau du stockage, mais peuvent également utiliser leur propre stockage, à savoir sur Azure ou voire on-prem, par exemple. Nous appelons cette flexibilité de stockage SaaS plus, les clients bénéficient ainsi de tous les avantages de sauvegarde livrés par une solution SaaS, mais s'ils le souhaitent, leurs données ne peuvent jamais partir de leur propre infrastructure on-prem, et ils peuvent ainsi avoir une copie locale active pour les exigences par exemple de vitesse, voire de conformité. Un petit résumé de ce qui est supporté via la solution métallique, donc comme je le disais avant, tous les serveurs, tous les systèmes Linux et Windows, bien sûr, les interfaceurs, les applications, database, SQL, Oracle, SAPANA, donc celles que vous rencontrez majoritairement dans vos projets, pratiquement tous les environnements cloud, que ce soit maintenant Azure, AWS, VMC, Azure VM, etc. Bien sûr, les containers qu'on rencontre de plus en plus souvent, à savoir par exemple Kubernetes, toute la partie Microsoft Office 365, entre autres justement Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, Groups, et Project Online avec la même granularité que vous connaissez déjà chez Combolts. et Discovery, bien sûr, toute la partie légale pour retrouver et gérer le partage d'informations ou justement les informations dans les backups, tous les types, majoritairement tous les types de endpoints, à savoir Linux, macOS et tous les clients Windows, etc. Donc, Metallic, comme je le disais avant, est construit exclusivement sur Azure, ce qui prolonge effectivement encore le partenariat stratégique qu'on a depuis 20 ans entre Combolts et Microsoft. Pour Metallic, en tant que soi, cela nous permet de tirer parti de l'étendue de la sécurité du cloud Azure. Donc, dans n'importe quel point Azure, on a la possibilité maintenant de déployer la solution Metallic et on a, comme vous le savez, maintenant déployé la partie suisse, entre autres, comme vous le voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà, donc en Suisse. Donc, Metallic en elle-même est disponible sur les instances Azure en Suisse. Voilà, ceci vous rapporte en fin de compte avec Microsoft, délivré avec Azure et Microsoft Office 365, une des infrastructures cloud établie pour assurer un succès optimal aux données et aux applications. Et Combolts complémente ces derniers afin de sauvegarder et de garantir ce qui est de la responsabilité que de sorte à ce que la responsabilité de vos clients soit couverte. Je vais repasser là-dessus, voilà. Donc, comme vous le savez, la responsabilité, entre autres, pour Office 365 chez Azure est partagée entre le client, voire le partenaire, et Microsoft en eux-mêmes. Combolts avec Metallic, entre autres, complémente effectivement ces derniers afin justement de pouvoir pallier justement à ce partage de responsabilités. Les services backup pour Office 365, par exemple, et Endpoint Protection sont directement disponibles via votre distributeur, dans ce cas-là Arrow, ou alors justement sur l'Azure Marketplace afin d'assurer à vos clients une plus haute flexibilité. Certains d'entre vous ont peut-être entendu les nouvelles de l'été dernier, lorsque nous avions annoncé que nous avons élargi notre partenariat stratégique avec Microsoft, et justement ce nouvel accord réunit le meilleur de Metallic et Azure, introduisant une nouvelle co-ingénierie, une mise sur le marché, et de meilleures activités entre les deux services. Dans ce cas-là, ce partenariat lancé sur Azure Marketplace offre maintenant aux clients un moyen facile et en ligne d'acheter Metallic par rapport à leurs accords d'entreprise existants. Donc la possibilité, effectivement, dans leur propre instance Azure et Office 365, donc Marketplace, ils ont la possibilité, effectivement, de pouvoir accéder directement à ces licences. Et il y aura alors un fonctionnement de partenariat de kickback, comme on dit, avec les partenaires en cours. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions, ou il y a la possibilité de poser des questions par rapport à ça. Alors oui, il y a des possibilités de poser des questions, donc soit directement, vous pouvez un-muter et poser vos questions, ou via le chat, et nous ferons le plaisir d'y répondre. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Non, mais je pense qu'ils attendent plus exactement la même chose. Donc la partie de André, la partie la plus intéressante, donc le plus technique, on va dire. Donc à savoir que la solution en elle-même est disponible pour des démos en ligne, directement sous le site Metallic. Donc si vous allez sur metallic.io slash trial slash, vous avez la possibilité d'avoir accès, justement, à des versions démos pour jouer avec. Et sinon, justement, vous revenez soit vers moi, soit vers Aro, soit vers André, pour avoir votre propre licence à vous, pour pouvoir justement l'installer avec vos instances, et pouvoir faire des tests plus longs, voire pousser. Voilà. Ça, c'était ma partie. Je vais laisser le wording à André pour la partie, je pense, la plus intéressante. Merci, Stéphane. Vous m'attendez bien ? Oui. Alors, excellent. Donc je me présente d'abord, André da Silva. Je suis l'avant-vente pour Convolt, pour la Suisse romande. Donc j'accompagne Stéphane dans la gestion de nos clients ici, sur la région francophone de la Suisse. Donc je suis chez Convolt depuis septembre 2020, donc pas longtemps. J'étais avant chez Dell EMC et EMC. Donc je couvrais aussi le portfolio de protection de données pour cette entreprise. Donc c'est un marché que je connais assez bien. Alors, j'aimerais commencer en fait, juste pour vous donner une petite idée de l'architecture de Metallic. Donc, on ne va pas passer trop longtemps, mais juste vous montrer deux, trois slides sur l'architecture. Et je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, c'est tout bon, André. C'est parfait. OK, parfait. Donc, juste un complément de ce que Stéphane vient de vous présenter déjà. Donc, la partie métallique, il s'agit en fait d'un service SaaS, ou BAS, Backup as a Service, dans lequel toute l'infrastructure derrière, donc la partie serveur, la partie stockage, dans certains services, tout est compris. Donc, il n'y a rien à déployer. Donc, c'est très facile à mettre en place et à protéger les données de nos clients. Dans certains cas, il n'y a pas de limite au niveau du stockage. Donc, notamment pour la partie Office 365, la partie endpoint, pour laptop, desktop, etc. La partie stockage, elle est, voilà, un limité, si on peut dire comme ça, avec une rétention qui peut être infinie au niveau de la protection des données du backup. On sait que la partie support et maintenance, donc il n'y a pas de coût additionnel. et aussi très important dans le monde du cloud, il n'y a pas de coût au niveau du transit, en fait, des données dans le réseau. Donc, ça, c'est des coûts cachés souvent dans ces architectures cloud. Donc, avec le service que vous avez proposé par Metallic, il n'y a pas de coût additionnel pour le client que les données qui transitent, qui sont donc envoyées chez le cloud, donc le service Metallic. Donc, il y a plusieurs variantes, mais la principale architecture de Metallic, elle est comprise par, bien entendu, par les services de backup, qui sont posés sur Azure. Donc, il y a une console d'administration dans laquelle le client va se loguer. Donc, il n'a pas vraiment accès à l'infrastructure qui est derrière. Donc, si vous connaissez les systèmes comme Vault, donc, on a la partie serveur, les médias serveurs, le stockage derrière. Donc, dans l'expérience Metallic, il n'y a pas vraiment une gestion de ces systèmes-là. Tout est compris dans le service qui est proposé. Aussi, la partie stockage, elle peut être... Par défaut, on utilise le stockage blob d'Azure. Il aura aussi la possibilité d'utiliser des autres types de stockage, même en prémices dans le data center du client. On peut utiliser plusieurs méthodes d'authentification. Le plus utilisé sera l'Azure AD, donc, qui est bien intégré dans le système Metallic. Et bien entendu, au niveau de la source des données, on peut, dans la plupart du temps, utiliser les API qui sont proposées par Microsoft, par ses services, Office 365. Donc, actuellement, nous protégeons la partie e-mail, OneDrive, SharePoint et Teams aussi. Mais on a aussi la possibilité de protéger des VM, des services en prem, du stockage blob. Donc, je vais montrer ensuite sur la console d'administration. Mais voilà. Là, c'est juste la version qui sera plus commune dans la plupart des cas de figure. Mais c'est un système qui grandit. En fait, on a démarré cette solution par là. Mais un service qui va encore grandir et élargir son périmètre. Donc, comme je le disais avant, on a aussi la possibilité d'utiliser Metallic comme une troisième copie des données. Donc, dans lequel le client, il pourra avoir sa copie sur le cloud. Voilà, toute sa simplicité avec un stockage qui est géré par l'eau. Et puis, voilà, c'est aussi une des possibilités avec cette solution. Donc, je passe directement sur la partie démo. Donc, Metallic, le site, vous pouvez le trouver, Metallic.io. Donc, à partir de là, vous avez énormément d'informations sur ce produit, sur la solution Metallic, notamment la partie documentation, support, etc. Donc, ça, c'est très intéressant à parcourir. Au niveau du pricing et des méthodes de licence, voilà, tout est bien automatisé. Pour cette partie-là, on a des petits calculateurs dans lesquels vous pouvez aussi faire les projections de coûts. Pour la partie Metallic, donc la console d'administration, en fait, le client, il va se loguer sur ce dashboard dans lequel il aura, voilà, une petite vue des systèmes qui sont protégés actuellement. Ensuite, il pourra choisir les différents, dans différents onglets, le type des données qui sont protégées. Donc, dans ce trial, dans cette démo, j'ai déjà intégré la partie email, aussi une partie Teams, une partie Endpoint et une partie aussi Azure VM que j'aurai eu le plaisir de vous démontrer, comment on se configure. Bien entendu, après, je serai toujours disponible pour vous accompagner dans le projet avec vos clients. Donc, la console d'administration, ensuite, on pourra choisir ce qu'on appelle Advanced View. En fait, c'est une version simplifiée de la console CommVault, donc le Command Center. Ici, sur Metallic, on ne montre pas tout ce que la console peut faire au niveau CommVault, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, les services qui sont à disposition avec Metallic, donc la version CommVault, SAS. Donc, pour la partie protection, aujourd'hui, on a la partie VM, qui on intègre actuellement Azure et tous les autres hyperviseurs, fournisseurs de services dans le cloud, ainsi que le VMware Hyper-V, les bases de données, Oracle, SAP Anna et SQL, Laptop, donc le Laptop, Desktop, donc Endpoint, protection. Ainsi, la partie Kubernetes, donc les containers sur Azure, donc Azure Kubernetes. Et la partie, je trouve aujourd'hui la plus importante pour Metallic, c'est notamment la partie Office 365. Donc, Exchange Online, SharePoint, OneDrive et Teams. Donc, Teams, il est très récent, on vient de le rajouter. Donc, on a pris le temps parce que c'est un système qui est très complexe dans sa architecture, parce que ça touche beaucoup des systèmes comme SharePoint, OneDrive, Exchange pour calendrier, des choses comme ça. Donc, on vient de le rajouter. Et aujourd'hui, les clients, ils peuvent directement les tester aussi sur le système Metallic. Et Object Storage. Donc, on a aussi la possibilité de protéger des blocks de cage d'Azure. Donc ensuite, voilà, tout ce qu'on peut trouver sur une console normale. Donc, la gestion des sessions de backup, on peut la trouver sur le commande Center. La partie reporting, donc on pourra aussi monitorer ce qui est fait sur le système, qui sont les ex-logs, les données qui sont effacées, ajoutées, etc. J'ai une question. C'est le même rapport qu'on retrouve également chez Comvolk, n'est-ce pas ? Exactement. Ensuite, voilà, partie serveur. On pourra aussi créer nos propres. Donc, on a des policies backup. On appelle des plans dans lesquels on va configurer les rétentions, les fréquences de backup et l'endroit où on va poser les données. Donc, il y a des policies qui existent déjà, qu'on ne peut pas les changer, mais qui existent déjà. Mais on peut créer aussi nous-mêmes avec des rétentions variées pour, voilà, pour donner cette compatibilité avec les policies qui existent chez les clients. Donc, une partie aussi importante, c'est la gestion d'utilisateurs. Donc, imaginons qu'on a plusieurs milliers de laptops et d'astops à protéger et d'utilisateurs à gérer. Donc, cette partie-là, elle est très simple. On peut l'intégrer avec les Active Directory. Ici, bon, j'ai intégré avec une petite Azure Active Directory, mais elle est aussi compatible avec les LDAP. Donc, les systèmes on-prem et les systèmes qui sont aussi disponibles sur Azure. Et le Single Sign-On, il est aussi compatible avec la solution. OK. J'essaie de regarder le chat. Je pense qu'il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes questions, si vous en avez. OK. Donc, pour la partie enregistrement, donc, nous, on donne la possibilité à nos partenaires et à nos clients, aux nouveaux clients, d'essayer le service. Et là, je vais vous démontrer comment ça se fait. Donc, on se connecte sur le site Metallic.io. Voilà. On a un petit bouton là qui dit Free Trial. Et à partir de là, en toute simplicité, donc, c'est très simple, ça prend quelques minutes. Là, vous devrez utiliser un email à la corporate. Donc, pas AI ou Hotmail, des choses comme ça, mais un email que vous utilisez pour votre entreprise. Ensuite, voilà, un pli formulaire. L'utilisateur, donc, on va recevoir un email de bienvenue. Donc, un lien pour configurer le mot de passe. L'utilisateur, donc, on va recevoir un email de bienvenue. Donc, un lien pour configurer le mot de passe. Et voilà. Donc, on utilise des instances qui sont des instances, voilà, démo. Pas toute la performance est là, mais toutes les fonctionnalités, ils sont à disposition. Donc, le client qui veut essayer la solution Metallic, elle aura donc l'accès à toutes les fonctionnalités. La possibilité d'ouvrir des cases, des incidents et prendre contact avec les supports. Et bien entendu, l'accompagnement de nous-mêmes, donc de moi et Stéphane, pour les clients qui sont ici, en Suisse Romande. Donc, ici, je vais faire une petite démo de la partie Exchange, donc Exchange Online. Donc, moi, j'ai créé un abonnement pour moi sur Office 365. Donc, ici, je vais vous démontrer comment on l'intègre. On a la possibilité de créer, de l'intégrer d'une façon plus automatique. Donc, on l'appelle Express Configuration. Donc là, on va créer une application, donc une app sur le cloud, dans lequel on va utiliser cette application pour interagir avec le service Office 365. Donc, il a quelques droits qui devront être configurés. Mais on peut aussi, donc après, s'il a des permissions, des choses qui ne sont pas, voilà, qui sont un peu moins standards, on pourra aussi faire une configuration manuelle et intégrer le système manuellement. Donc, pour la partie Exchange, voilà, j'ai que deux mailboxes. J'ai une petite mailbox que j'ai pour moi-même. Donc là, on peut rajouter les boîtes aux lettres, configurer le plan, donc la rétention qu'on veut, garder nos backups. Donc là, c'est vraiment un complément de la protection qu'aujourd'hui est mis à disposition par Microsoft. Donc, Microsoft, il ne protège pas vraiment les données en cas d'incident, en cas de ransomware, en cas d'effacement. Donc, il vous protège la disponibilité des données. Il vous donne aussi une certaine rétention, notamment au niveau de sa poubelle, donc de Recycle Bin. Mais avec une solution métallique, on peut vraiment protéger ces données d'un incident majeur. Donc là, tout simple, en quelques minutes, j'ai pu donc faire une sauvegarde de mes boîtes aux lettres, pour les poser sur un endroit qui est protégé, qui n'est pas accessible par les cloud admins de la société, mais qui est ensuite protégé par nous. Je me répète peut-être par rapport à ça. Donc, dans les licences mailbox et endpoint, le stockage pour le backup est inclus dans les licences. Donc, il n'y aura pas de surcoût additionnel, aussi bien vous en tant que partenaire qu'au niveau du client. Aucune surprise. Et pour la partie e-mail, donc la licence est à l'utilisateur, donc à la boîte à lettres. Donc, après, c'est facile à calculer dans le site métallique, on nous contacte en contactant à Rho aussi. On pourra vite faire un calcul des coûts, en fait. Donc, ça, c'est la partie e-mail. La partie trial, donc vous pouvez voir très facile. Deuxièmement, j'aimerais vous montrer la partie Teams. Donc, très similaire à Exchange. Donc, on va configurer aussi une Azure App. Donc, pour cela, ils nous font donc un accès avec les droits d'administrateur sur Azure. Donc, on va l'utiliser qu'une fois, donc, pour configurer cette application qui nous permettra, donc, d'ensuite intégrer la partie Teams dans l'infrastructure métallique qui est gérée, donc, dans le tenant qui est géré par l'utilisateur. Donc, là, j'ai pu configurer l'app. Donc, tout est configuré. Donc, là, je peux donc rajouter mon Teams. Donc, aujourd'hui, j'ai Q1. C'est le pas défaut. Mais à mesure que le client rajoute des Teams, il va configurer son Microsoft Teams, on va pouvoir, donc, les rajouter soit automatiquement. Donc, à mesure qu'ils sont créés et sont rajoutés au backup, on peut, voilà, protéger que les Teams qui sont nécessaires, qui sont critiques. Donc, tout le système de backup, donc, on a une fréquence qui est prédéfinie pour le backup, donc, soit une fois par jour, soit plusieurs fois, une fois par heure. Donc, après ça, ça dépend aux critères de la société. Donc, pour la partie Teams, je vais, en fait, vous montrer sur la console directement. On pourra la trouver dans l'Office 365. Donc, j'ai mon petit Teams. J'ai rajouté une équipe supplémentaire qui, aujourd'hui, elle est bien protégée. Donc, j'ai une souvière qui a tourné ce matin. Donc, à partir de là... En cas de perte de données, on peut, donc, soit restaurer l'équipe, voilà, d'une façon entière ou d'une façon granulaire. Donc, il y a plusieurs, voilà, canaux qui sont, qui existent dans ce Teams-là. Peut-être que je pourrais vous montrer, donnez-moi juste une petite minute. Voilà. Donc, là, dans mon Teams, j'ai mon Metallic. Et j'ai ma partie post, file, wiki, d'augmentation, que je pourrais trouver, donc, ici, et aller chercher à l'intérieur. Là, j'ai rien, en fait. Chercher à l'intérieur et restaurer en cas de demande. Donc, tout simple, les données sont gardées chez nous et bien protégées en cas de désastre, en cas d'incident, en cas d'effacement, en cas de ransomware attaque, etc. Donc, les données, elles sont protégées dans nos systèmes. Et pour finaliser, en fait, j'ai encore la partie VM. Donc, ça, ça pourrait intéresser aussi. La partie VM, Azure VM, donc, on sait actuellement que la plupart des entreprises qui déploient des systèmes, des machines virtuelles, voilà, traditionnelles sur Azure, ils vont utiliser aussi le service Azure qui, voilà, qui est tout simple et qui est bien intégré dans la console d'administration. Mais qu'il y a un certain coût et aussi, voilà, quelques limitations. Donc, ce sont des données qui sont protégées dans le cloud eux-mêmes via des snapshots. Donc, ils sont très liés aussi au système primaire, au VM primaire. Donc, très facilement, je veux dire qu'ils sont effaçables. Donc, si l'entreprise, elle voulait avoir une protection supplémentaire, une réduction du coût, donc, ils pourraient s'appuyer sur un système co-métallique dans lequel on va faire sortir du cloud du client, de l'abonnement du client, ces données de backup. Donc, il aura une deuxième copie de ces données qui est bien séparée, qui est bien isolée, qui est donc stockée dans le système. On peut aussi le faire avec Commvault dans Azure. Donc, on a aussi une partie métallique qui est simplement de stockage, qui est aussi, voilà, intégrable dans le système Commvault, mais aussi avec la version métallique, on peut très rapidement protéger des VM, voilà, en toute simplicité. Donc, c'est aussi disponible dans la démo. Donc, on peut rapidement l'intégrer. Donc, aujourd'hui, si jamais, juste si jamais quelqu'un voudrait un comparatif, on a déjà créé, généré deux, trois sur différents projets. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut les partager de manière neutre, anonyme, bien sûr. Les fameux TCO, donc les coûts d'utilisation Microsoft Backup itself versus une version Commvault comme, justement, une version métallique avec, entre autres, justement, la réduction du stockage, entre autres, l'optimisation du stockage, en plus, justement, des meilleures normes de rétention. À ce niveau-là, donc, n'hésitez surtout pas. Ou alors, on peut effectivement effectuer un calcul plus dédié, au cas échéant, sur un projet ou sur un client. Avec grand plaisir. Exactement. Donc, pour la partie Azure, il faut, par la partie Cloud, je veux dire, il faut une étude un petit peu plus détaillée parce qu'il faut regarder l'endroit où on va poser les données du backup avec Metallic. Donc, avec Metallic, on a la possibilité de nous intégrer dans diverses régions du cloud. Donc, vous savez, aussi bien que moi, que le fournisseur de ces services, ils vont, en fait, facturer les données qui sortent via le réseau Azure, pas avec les API. Donc, avec le Trophy 665, on interage en utilisant les API Microsoft. Donc, là, il n'y a pas de facturation supplémentaire. Mais avec la partie VM, avec les systèmes qui tournent sur le cloud, il faut qu'on fasse une petite étude juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de coût supplémentaire par les données qui transitent. Donc, les fameux YS qui transitent à l'extérieur de Cloud Azure. Donc, là, j'ai, en fait, sauvegardé une petite VM. Ça s'appelle Windows VM qui tourne sur Azure. Sur Azure, donc, voilà, tout simple, il n'y a rien, rien de spécial. On pourra, donc, soit faire un recouvrement complet de la machine, soit accéder d'une façon granulaire aux fichiers qui sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est aussi intéressant, le full recovery, parce qu'en fait, ça nous donne la possibilité de la recouvrir directement, donc avec le même nom, si elle était corrompue, elle était effacée du système, soit faire un out of place, c'est-à-dire je pourrais la dupliquer, donc donner un nom différent, changer sa configuration. Donc, c'est très utile, en fait, aussi, dans le cas de, si je veux, en fait, dupliquer des systèmes, donc répliquer, répliquer, créer ou reconfigurer le système, ou même la poser sur une autre région, par exemple, donc facilement. – Watton installé en-prem via le cloud. – Exact. – À propos en-prem, André, y a-t-il quoi que ce soit à prévoir pour du métallique hybride, en-prem ? – Pour le métallique hybride, donc, il nous faut, comme on n'a pas de service métallique qui tourne en-prem, il nous faut, en fait, un gateway. Oui, donc, c'est là où on pourra interagir avec les systèmes qui sont en-prem. Donc, le gateway, pour ceux qui connaissent un peu Convolt, c'est un média agent qui va permettre de faire ces liaisons avec les systèmes qui sont en-prem, de déplifier la donnée, et l'envoyer vers le cloud, donc, d'une façon d'identifier, compresser, encrypter, etc. – Donc, effectivement. – Donc, de par la procédure, j'installe donc un média agent en-prem, je fais mes premiers backups sur Azure, puis je peux les transférer sur une instance Azure selon la région. – Exactement. – Voir le transférer. – Tout à fait. – À savoir, j'en profite peut-être, dans les licences VM, sont également incluses toutes les licences Kubernetes. Le mode de calcul est similaire, c'est pas un nombre d'applications, tout simplement, mais c'est une et même licence. Donc, on peut l'utiliser pour chaque client avec une licence VM, aura également accès, ou plutôt, oui, l'accès au backup Kubernetes, qui, sauf erreur de ma part, et a assez d'actualité actuellement sur le marché. – Voilà. Et donc, pour finaliser, je voulais juste vous montrer la partie endpoint, l'expérience, en fait, que l'utilisateur pourrait avoir. Parce qu'avec Endpoint, donc, on interagit, voilà, avec les utilisateurs, donc, les gens qui l'utilisent, c'est un laptop, et au jour d'aujourd'hui, c'est très important, parce qu'avec ces confinements, on a énormément de gens qui utilisent et qui sont au télétravail, et que, voilà, forcément, ils posent des documents, des choses qui sont des données importants dans ces laptops. Même s'ils ne sont pas importants, c'est des choses qu'ils aimeraient aussi protéger. Donc, l'endpoint, il est disponible sur la console Metallic. – À savoir également que le endpoint reste toujours encore le target primaire pour tout ce qui est ransomware, etc. – Effectivement, effectivement. – Donc, nous, on a plusieurs méthodes d'installation d'intégrer ces laptops, ces Endpoints sur Metallic. La plupart du temps, on pourra s'intégrer directement avec le système de distribution de logiciels qui sont utilisés par le client sur son domaine Windows, Linux, Mac, etc. Donc, on a les binaires qui vont être déployés directement, mis en place directement sur le système de client. – Et ensuite, bon, je vais vous montrer, mais pour chaque instance Metallic, on a un code dans lequel l'utilisateur, il pourra donc les saisir et s'identifier directement dans le domaine. – Merci. – Donc là, je passe sur la console directement. – Donc, en fait, là, – J'essaie d'accélérer ça. – Donc là, j'ai mon propre système qui est protégé. – En fait, je m'excuse parce que là, j'ai mis trop de choses. – Donc là, c'est l'expérience du client. Donc le client, il aura un petit BNR qui s'appelle Metallic. Il pourra l'installer lui-même et il pourra être déployé, donc mis en place par le système de distribution de logiciels. – Donc là, il va être déployé. – Donc, lors de la création du endpoint, le client reçoit un email avec le lien de téléchargement, correct ? – Effectivement. – Ce dernier email peut être en option, revenez vers André ou moi, il y a l'option de pouvoir faire son propre template selon le mode de téléchargement, que ce soit local, sur une machine ou sur Metallic directement. – Effectivement. – Effectivement. – Donc là, je m'authentifie avec mon utilisateur. Donc après, si le client, il est intégré dans l'active directory, il sera aussi intégré dans Metallic. – Et puis, on pourra voir les nouveaux laptops qui se rajoutent, le nouveau endpoint. – Et ensuite, voilà, j'ai plusieurs menus dans lesquels je peux en fait voir géographiquement où ça se localise. Donc, pour mon laptop, en fait, il est un laptop virtuel que j'ai déployé à Amsterdam sur Azure. Donc ici, je peux en fait aussi séparer si j'ai des endpoints pour les VIP, par exemple, pour les développeurs, pour les utilisateurs normaux. Donc, je peux grouper les endpoints en fonction du groupe et de l'équipe et aussi avoir des policies différentes pour chacun. Donc, tout simple. Rapide à déployer, donc, aussi une fonctionnalité qui est disponible dans la démo. Donc, je termine avec ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez qu'on vous accompagne dans une petite trial et si vous la proposez aussi à vos clients, à vos utilisateurs, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là pour vous et à votre disposition. Donc, je remercie beaucoup. – Dernière question par rapport justement au groupe d'utilisateurs. Est-ce que la solution Métallique est multitenant ? – Elle est multitenant. – Donc, ensuite, je peux créer, donc, d'utilisateurs de groupe pour laptop, pour les VM, donc, administrateurs pour chacun des fonctions différentes. Donc, effectivement, c'est une solution qui est multitenante dans ce sens. – D'accord. Et au niveau des mails et des endpoints, est-ce que l'utilisateur final, donc, l'utilisateur du laptop ou des mails a la possibilité de recouvrir ou a un accès à ces backups ? – Effectivement. Effectivement. Donc là, il a une console… Voilà, une page, en fait, qu'on appelle la web console. On la connaît bien aussi au niveau de… de COMVOLT et dans lequel l'utilisateur, il pourra donc accéder et faire d'une façon, voilà, self-service, ses propres restores, aussi pour la partie mail que la partie fichier de ces systèmes. Voilà, tout simple. Je peux voir mes derniers backups ou aller sur une date spécifique. Donc, elle est accessible. Donc, les clients normaux, je vais vous le montrer, en fait. Donc là, je suis un admin, mais le client normal… il aura son propre accès. Voilà, les effets de mots métalliques. Donc ça, c'est un utilisateur standard. Là, c'est mon activateur équilibré. Donc, je n'ai rien pour lui, mais l'utilisateur standard, il aura en fait accès à la web console et dans lequel il pourra avoir donc ses endpoints, donc son laptop, desktop, je crois que par utilisateur, on a une limite de deux, et ses emails, etc. Et pour les clients existants, comme VOLT, pour finaliser, est-ce qu'il y a une intégration ou quelque chose de prévu pour intégrer dans une solution comme VOLT pour les clients existants ? Effectivement, donc, la partie métallique, aujourd'hui, on l'a intégrée dans le command center de ComVOLT, donc la console d'administration, un accès en lien direct, mais dans le futur, il aura encore… En fait, on pense que dans quelques années, les deux produits seront fusionnés dans une seule solution, on-prem et dans le cloud. Mais aujourd'hui, effectivement, on commence à avoir une intégration beaucoup plus intégrée dans la console comme VOLT. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas de poser des questions, soit via le chat, soit en mute. Merci, André, pour cette présentation. J'ai quelques questions. Premièrement, dans les plans de backup, au niveau de la rétention, donc on a plusieurs rétentions possibles. dont une infinie, en fait. Qu'est-ce que veut dire infinie, en fait ? Tant qu'on paye la souscription, les données sont gardées, même au-delà de 5, 10 ans ? Effectivement, on va le garder sans limite, en fait, de temps. Tout cela, sur coût, au niveau stockage, tout est toujours compris dans la licence. Le stockage est toujours complètement inclus dans le prix. Tout à fait. Bon, pour certains, après, là, on n'a pas trop parlé des licences, mais pour certains types de données, comme Office 365, on a effectivement un système qui est tout intégré dans la licence. Donc, la partie back-end, au niveau stockage, on a une licence qui a l'utilisateur, donc tout est compris, les systèmes derrière. Donc, le client, ils ont aussi la possibilité d'avoir une protection infinie. Donc, sans limite. Ça nous intéresse aussi, parce que ça nous garde les abonnements. Donc, les clients, ils devront donc payer pour ce service, mais avec plaisir qu'on va protéger ces données. d'une façon, voilà. Après, est-ce qu'ils aimeront vraiment avoir une rétention infinie ou est-ce qu'ils ont un autre type de policie, de protection donnée ? Donc, le système est flexible. Et voilà. Et par rapport à ça, comme André le disait, il y a deux types de stockage actuellement sur Metallic. Pour faire simple, on a une solution MCS, donc celle qui est intégrée avec ces fameuses licences Metallic, Endpoint et Email, qui est en option pour les VM, pour le stockage des fichiers et pour Kubernetes en option. Et cette dernière est également basée sur de l'Azure Blob Storage. Donc, simplement ça. La seule différence, c'est qu'effectivement, les coûts d'igress qui sont liés justement à ce stockage sont directement inclus dans cette fameuse licence. Ça, c'est la MCS, c'est la base, en fin de compte, de Metallic. Et il existe également un deuxième type de stockage qu'on appelle MCSS, qui lui est basé sur un stockage à long terme. Donc, pour par exemple, un client ou plutôt un utilisateur n'étant plus en tant qu'utilisateur valide pour l'entreprise, on aurait par exemple la possibilité de copier ou d'archiver plutôt les données sur du MCSS, donc qui est à plus long terme, ce qui permettrait justement également à ce niveau-là de faire de grosses économies par rapport à du stockage Blob standard. Donc, un est du Cold, l'autre, c'est du Hot. Donc, Cold pour avoir justement de plus longues rétentions, sans pour autant devoir avoir à payer une licence complète pour tout le backup à ce niveau-là. Donc, on paierait uniquement le stockage. Et ce stockage MCSS est compatible actuellement Comvolt, donc il peut être utilisé sur des instances existantes. Comvolt est actuellement en discussion pour la partie métallique. D'accord, merci Stéphane pour ces précisions. Je vais présenter un slide au niveau… pour avoir un aperçu des prix, qui est une autre question. Je vais juste vous montrer ceci. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Voilà, donc on a bien ce qui a été expliqué. Donc, pour Office 365, les licences sont basées par l'utilisateur. Idem que pour le Metallic Endpoint Backup. Exact. Et pour la partie hybride, donc là, on est plus sur un pricing par terabyte. pour les différentes catégories, donc base de données, fichiers, objets, ou VM et Kubernetes. Donc, le stockage n'est pas inclus dans ce modèle-là, comme l'a expliqué Stéphane. Et puis, si je passe au slide suivant, vous avez plus en détail les ranges d'utilisateurs ou de Terra en fonction des différentes applications. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée du pricing, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les calculs, pour un budget sur un projet. Et puis, surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un meeting one-to-one, peut-être plus technique ou pour la partie sales, tout dépend. Nous sommes vraiment à vos dispositions et flexibles sur le contenu de l'entretien. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je pense que nous avons fait le tour. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Si ce n'est pas le cas, je pense que nous pouvons conclure ce café séminaire. C'est tout bon pour nous, à ce niveau-là. Je pense qu'on va recontacter les attendees pour un one-to-one, pour voir un follow-up, on va dire. Bien sûr, on va partager la présentation via Arrow. N'est-ce pas ? Ça fait l'heure de ma part ? Tout à fait. Tout à fait. Nous allons partager tous les documents de ce webinaire avec les participants. Voilà. Sinon, vous avez nos coordonnées d'André, de moi-même, mais également de Christian, de chez Arrow, etc. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a quoi que ce soit comme question ou si vous voulez des comparatifs, quelque chose de plus détaillé. Très bien. Je remercie tout le monde d'avoir pris part à ce webinaire ce matin. Je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.